Musique Il s'appelle Max, Chania, Steve, Elite, Touyi, Marble, Kaya, Walker ou encore Vulcain, ce sont tous des animaux de compagnie, qu'ils soient chiens ou chats, mais d'un tout nouveau genre. Ce sont en effet tous des animaux hybrides, à savoir issus d'un croisement entre un animal domestique et un animal sauvage. Créés aux Etats-Unis, ces nouvelles races canines et felines ont été sélectionnées afin d'obtenir des animaux au look le plus exotique et sauvage possible. Vous avez une espèce de fascination du sauvage, là on est dans le fantasme, là on est dans le rêve. C'est un rêve qui n'est pas nouveau de l'homme, de pouvoir s'approprier le sauvage. Là l'idée justement c'est d'essayer de profiter de croisements pour avoir les avantages du sauvage sans les inconvénients. C'est le look qui plaît aux gens, souvent c'est ce qu'on entend, je veux une panthère. Pour répondre à cette envie de sauvage, des éleveurs américains sont parvenus dès les années 60 à faire s'accoupler des chats domestiques avec le chalet au part du Bengale, un petit félin nocturne et solitaire dont la population vit à l'état naturel entre l'Inde et la Corée du Nord, de préférence dans les forêts. La race ainsi créée a tout simplement été baptisée Bengale. Un peu plus tard, dans les années 90, d'autres éleveurs, toujours aux Etats-Unis, ont croisé des chats domestiques avec des cervals africains, un félin de taille moyenne proche du caracal et du léopard, qui vit dans la savane entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique australe. En référence à cet habitat des grandes plaines, cette race a été baptisée savana. Cette recherche d'un look sauvage n'a pas épargné le monde canin. Pour obtenir des chiens d'un nouveau genre, les éleveurs ont croisé de véritables loups avec des chiens domestiques de type berger allemand ou husky pour donner naissance à des chiens loups, les wolf dogs américains. Et étonnamment, pour arriver à ces hybridations, aucune manipulation génétique n'a été nécessaire. Proches génétiquement de leurs cousins sauvages, ces chiens et chats domestiques ont pu se reproduire par voie sexuée, ou du moins les y a ton contraint. Mais cette proximité autorise-t-elle à croiser entre elles des individus dont les lignées se sont séparées il y a des milliers, voire des millions d'années ? L'homme, qui a toujours sélectionné les espèces à son profit, pour l'agriculture ou l'agrément, est-il cette fois allé trop loin ? L'hybridation divise et soulève des questions à la fois scientifiques et éthiques. On joue un petit peu les apprentis sorciers puisqu'on a cette capacité de maîtriser le vivant aujourd'hui et de faire des mélanges comme bon nous semble. Vous voulez avoir un lien avec le monde sauvage ? Très bien, mais pas dans votre salon, on est allé trop loin. Posséder de tels animaux est-il par ailleurs sans risque ? Attention ! Peut-on vraiment les domestiquer ? Hybrides, nouveaux animaux de compagnie ou nouveaux monstres créés par l'homme ? Notre enquête commence aux Etats-Unis, là où les premiers chats hybrides ont vu le jour. Déborah Johnson s'est installée dans une ancienne ferme pour y élever des chats bengales et savanas. Un business dont elle tire l'essentiel de ses revenus, mais avant tout une passion. Déborah possède 15 chats qui l'occupent toute la journée. Ça, c'est mon mot égyptien, Isis. Elle est très, très douce. On ne connaît toujours pas leur origine exacte, mais on en a retrouvé momifiés datant de l'Égypte antique. Ce sont des chats extrêmement intelligents. Et voilà mon chaton, Savannah. Elle a 15 semaines. C'est encore un bébé, mais ce sera ma prochaine femelle reproductrice. Ceux-là, ce sont des Devon Rex. Mais plus couramment, on parle d'eux comme de chats aliens aux pattes de singe, parce qu'ils sont capables d'ouvrir toutes sortes de choses, comme les Savannah. Ils ont quasiment des doigts humains. De ce côté-ci, je vais aller voir ce qu'ils font. Elle, c'est Sourina, la sœur d'Isis. Un mot égyptien de couleur bronze. Ici, vous avez Komeil. Le voilà. On le surnomme le roi Komeil. C'est un Bengal à rosettes. Vous verrez peut-être Max aussi. Je suis sûre qu'il se cache quelque part. Et je vais vous montrer mes bébés Bengals. Ils ont seulement trois semaines. Je vais m'approcher tout doucement parce que je ne veux pas que leur mère sorte. Coucou, les bébés. On les a appelés Miss Marble One et Miss Marble Two. Le père a du sang du chat Léopard du Bengale, mais il est très doux. On le surnomme le clown. Il a une très grosse tête et une jolie robe tachetée. Voilà les bébés. Toujours. Ce sont des bébés Bengals, des F3. La classification en F permet de déterminer la proximité des chats avec l'espèce sauvage d'origine. Un F1 est la première génération d'un croisement entre un félin sauvage et un chat domestique. Un animal F2 correspond à la seconde génération et ainsi de suite. Évidemment, plus on s'éloigne de l'animal sauvage originel, moins les traits physiques sauvages sont marqués. Et le prix varie en proportion. Plus les chats ont l'air sauvages, car ils sont proches des félins, plus ils sont chers. Un Bengale de première génération atteint 4 500 euros. Un chat de cinquième génération coûtera seulement 1 500 euros. Chez les Savanas, plus difficiles à hybrider, les prix peuvent grimper jusqu'à 25 000 euros pour des chats de première génération. Ils ont un peu de sang de chaléopard du Bengale en eux, un pourcentage infime. Le père, Carrie, en a plus. Ces femelles en ont peut-être 5 à 7 %, pas plus. Alors que le père doit avoir 25 % de chaléopard du Bengale en lui. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est très doux. Quant à mes femelles, ce sont d'excellentes mères. Oui, vraiment excellentes. Marble One a donné naissance à 4 chatons. Une performance chez ces hybrides qui souffrent de nombreux problèmes reproductifs. Stérilité, naissance prématurée, portée d'un seul chaton, comme si la nature rappelait que ces croisements n'étaient pas tout à fait dans l'ordre des choses. Je m'en occupe tous les jours. Je les manipule tout le temps. Ils reconnaissent ma voix. Je trouve que c'est très important de les socialiser. Mais avec les hybrides, la socialisation ne fonctionne pas toujours. Regardez, voilà Max. Avec un père serval et une mère chat domestique, Max est un parfait modèle de chat hybride de première génération. Un look et une démarche 100 % sauvage, mais un caractère qu'il est tout autant. Impossible d'approcher cet animal pour le moins furtif et craintif. « Tu es un bon chat. » C'est très compliqué d'obtenir un F1 comme celui-ci. « Tu es un bon chat. » « Oui, tu es beau. » Il adore quand on lui parle et il comprend quand on lui dit « bon chat ». Il vous observe. Pour l'acquérir, Déby n'a pas hésité à débourser 23 000 dollars, sans aucune garantie de retour affectif sur investissement. Quand je l'ai eu, il avait six mois. On ne pouvait pas l'approcher. Il m'a fallu deux ans pour le rassurer, pour lui faire comprendre que les humains ne lui voulaient pas de mal. « Salut, Bibi. » « Celui-là, c'est un savana. » « Il est très athlétique, un peu comme le Bengale. » Si le contact est plus facile avec les générations postérieures, on reste loin du gros minou qui ronronne sur les genoux. Hyperactif et insatiable, les savanas sont les champions toutes catégories du saut en hauteur et autres performances acrobatiques. Une aptitude spécifique aux cervales qui sont capables d'effectuer de spectaculaires bons pour attraper leurs proies. Toujours partant pour jouer, ils sont en revanche plus réticents à être manipulés. « Sois gentil. » « Désolée. » « Attendez. » « Les gens aiment qu'ils aient un ventre joliment tacheté, comme le sien. » « Voilà, regardez. » « Elle veut jouer. » « Ils veulent de belles oreilles. » « Vous voyez ces petits osselets blancs, comme on les appelle, derrière les oreilles ? » « Elle est très joueuse. » « Il n'y a rien à redire. » « Elle est tachetée. » « C'est le critère le plus demandé, les taches. » « Les oreilles aussi sont importantes. » « Les siennes sont exactement comme il faut. » « Je ne sais pas comment vous expliquer. » « Je vais vous montrer. » « Attends, excuse-moi. » « Vous voyez ces bandes qui partent des yeux et qui vont jusqu'au bas du lobe des oreilles ? » « C'est aussi un critère. » « Leurs pattes sont également différentes. » « Les gens veulent que le dessous de leurs pattes soit noir, pas rose. » La passion de Déborah pour les félins n'a pas de limite. La législation étant très permissive dans le Wisconsin en matière de détention d'animaux sauvages, elle a pu acquérir un véritable cerval africain. « Raja, c'est maman. » « Viens, mon bébé. » « Elle ne vous attaquera pas. » « Sinon, je ne l'aurais jamais prise. » « Je ne l'aurais pas tolérée. » « Elle aime bien les étrangers. » « Raja ? » « Raja ? » « Coucou. » « Tu es prête pour ta journée ? » « Tu viens dire bonjour à maman ? » « Viens Parisse et dire bonjour. » « Ça va ? » « Tout va bien. » « Tout va bien. » « Tout va bien. » « Bonne fille. » « Salut, Cloney. » « C'est la sœur de Comelle, un bengal tacheté. » « Elle aime être dehors. » « Elle est copine avec Raja. » « T'es une bonne fille. » « Oui, toi aussi, Cloney. » « T'es une bonne fille. » « Raja, s'il te plaît. » « Elle n'est pas méchante. » « Arrêtez tous les deux. » « Là, tu l'as cherchée. » « Elle l'a cherchée après, forcément. » « Raja, viens. » « Bien, c'est bien. » « C'est la sœur de Comelle, Cloney. » « Voilà. » « Je sais, elle t'embête. » « Va bien. » « Ils raffolent des grandes prairies, des herbes hautes. » « Elle adore aller se dissimuler dans la broussaille près des maraquages. » « Mais de temps en temps, elle va tomber sur une grenouille. » « Ils chassent comme les chats domestiques. » « Les rongeurs, les grenouilles, les petits oiseaux. » « Ils aiment être au milieu des herbes hautes parce qu'ils peuvent s'y tapir s'ils sentent une menace. » « Même si Raja est attachée à sa maîtresse, elle demeure un animal sauvage. » « Une promenade, même en laisse, se transforme toujours en une partie de cache-cache, » « où Raja disparaît dans les hautes herbes, laissant le soin à sa maîtresse de la retrouver. » « Où es-tu ? » « Raja ? » « Allez, viens ma fille, sors de là. » « Un comportement totalement normal puisque c'est la stratégie de chasse des cervales. » « Ils se dissimulent dans la végétation pour tendre des pièges à leurs proies. » « Leurs grandes oreilles fonctionnent alors comme une antenne parabolique pour localiser les rongeurs, » « tandis que leurs longues pattes permettent de bondir sur les proies ainsi repérées. » « Elle nous observe. » « Je le sens. » « C'est extraordinairement rare d'avoir un animal pareil auprès de soi. » « Elle reconnaît très bien son nom, mais elle reste un animal sauvage. » « Je pense que si je la lâchais, elle n'irait pas bien loin, mais je ne veux pas prendre de risques. » « J'aime la rassurer. » « J'imagine que vous êtes la seule personne à avoir établi une telle relation avec elle. » « Oui. » « Et votre mari ? » « Non. » « T'es une dure à cuire. » « Ça va, on a compris, t'énerve pas. » « Non, tout va bien. » « Le sifflement, c'est parce qu'elle vous a vu. » « Sinon, vous avez pu constater qu'elle me respecte. » Les experts estiment qu'il y aurait près de 20 000 serval détenus en captivité sur le sol américain. Des félins sauvages maintenus en cage pour le simple plaisir de posséder un animal hors du commun ou pour servir à des programmes de reproduction qui peuvent se révéler très lucratifs. Mais un serval est-il vraiment à sa place, enfermé dans une cage de quelques mètres carrés ? « Ce qu'on voulait faire, c'était garder le caractère doux et la personnalité d'un animal domestique, mais en y apportant une touche exotique, comme ses oreilles, et surtout une intelligence supérieure. » « Et c'est ce qu'on a fait. » Cette mode d'échats hybrides est en train de conquérir la France. Si les savannas sont encore peu répandus, les Bengales y sont, eux, bien implantés. Importés dans l'Hexagone dès 1989, le Bengale est une race reconnue par le LOF, le livre officiel des origines félines. Il serait environ 8000 aujourd'hui. Seuls cependant sont autorisés légalement les chats de quatrième génération ou plus. Agnès Guéraud s'est tellement éprise de cette nouvelle race qu'elle s'est lancée dans l'élevage il y a 4 ans, en plus de son travail. Une passion qui lui demande un fort investissement en temps, mais aussi en argent. Car sa passion n'a pas de limite, elle est allée chercher ses chats dans les meilleures lignées à l'étranger et les a inscrits à des concours félins. Pour chacun de ces chats de compétition, elle débourse en moyenne 10 000 euros. Alors, cette chatte s'appelle Nala, enfin son vrai nom c'est Legadema. Et donc c'est une petite femelle qui a 7 mois et demi. Donc cette petite chatte est très très belle. Elle a déjà gagné pas mal d'expositions puisqu'elle est des junior winner. On les a fait venir des Etats-Unis. C'est le berceau de la race. Oh mon pépé ! Mon pépé ! On peut passer des heures à le regarder, on ne s'en lasse pas. On rentre, parfois on se dit « mais qu'est-ce qu'il est beau ! » On rentre à la maison et on est surpris de les avoir à soi, de voir ces chats-là magnifiques. C'est toujours un plaisir. Je veux dire, après des années, je les regarde et ils me plaisent toujours. C'est une passion quoi. Ils sont superbes. Superbes, certes. Et surtout plein de vie. Gare au bibelot et au mobilier fragile. Nala en pleine activité. C'est rien. Voilà. Les loopings, c'est sa spécialité. C'est la fête. Le canapé. Je préfère jouer que je l'attrape parce que ça... Pour Agnès, élever des bengales est un hobby plus qu'un business. Son élevage lui coûte près de 11 000 euros chaque année entre nourriture et frais vétérinaires. Quant aux inscriptions aux concours internationaux, elle s'élève à plus de 10 000 euros par chat. Même si elle vend les chatons entre 1 500 et 2 000 euros, elle ne rentre pas dans ses frais. Rien que pour acquérir Chania, elle a déboursé 3 500 euros. Elle a des comportements de félin, complètement. Elle. Beaucoup plus que les autres. Là, c'est félin, là. Là, c'est... Chania. Oh là là, la tête sauvage. Quand elle se met en colère, quand elle se bagarre, c'est différent. Et les autres le sentent. Rivalité et marquage de territoire sont monnaie courante avec les bengales, pour qui l'usage de la litière est loin d'aller de soi. Ah oui, c'est difficile, hein ? Je pense qu'elle a fait pipi pendant que je parlais, donc je l'ai vu faire. Donc ça, c'est le problème. Il y a beaucoup d'odeurs ici, donc forcément, ils passent les uns, les autres. Ils marquent leur territoire. Impossible pour autant de les laisser gambader dans le jardin, là où le marquage de territoire serait moins incommodant. Les bengales s'échappent volontiers et réintègrent rarement leur domicile une fois dans la nature. Ménage régulier, meubles à protéger, balade en laisse, ces chats demandent énormément d'attention, et ce, dès la naissance. C'est très important chez le bengale, la sociabilisation. Tout se joue pendant les trois premiers mois, je veux dire. C'est le rôle de l'éleveur. Quand ils naissent à la maison, ils sont dans notre chambre, ils sont habitués aux humains. On les manipule tous les jours, au bruit de la maison, l'aspirateur, tous les bruits. De toute façon, à ce qu'ils soient complètement sociabilisés. Et si ça a été mal fait, on ne le récupère pas. Je vous montrerai un exemple de ma première chatte, qui a été importée d'Allemagne. Je n'ai jamais récupéré. Elle a 4 ans. Elle a peur, la pauvre. Donc ça, c'est Darji Ling. Et donc, qui est un petit peu sauvage. Alors, elle est... En fait, elle est adorable. Elle n'est pas du tout agressive. Du tout, du tout. Elle a juste un peu peur. Viens, Darji. Viens, Darji. Elle est très timide. Elle est très timide. Viens, ma chérie. Donc, voilà. Regardez. Voyez, elle a peur. Elle n'est pas rassurée. Donc, on ne l'aimait pas. Donc, je la rends peu, parce qu'en fait, je ne veux pas la mettre mal à l'aise. Donc, elle est... Attendez. Mais elle est super copine avec mon cœur. Détrui. Tous les éleveurs ne consacrent pas autant de temps à leur portée de chatons qu'Agnès. Parce que les Bengales sont à la mode, nombreux d'éleveurs peu scrupuleux les produisent littéralement en série. Ils vendent alors des chatons qui ne seront jamais adaptés à la vie domestique. La situation devient donc ingérable. Aux Etats-Unis, où ces chats hybrides existent depuis plusieurs décennies, le problème a pris des proportions inquiétantes. Dans ce refuge pour félins, le Wildcat Sanctuary, accueillir ces chats abandonnés par leurs propriétaires est devenu un casse-tête quotidien. L'ambition de Tamitis, la fondatrice du refuge, était pourtant tout autre à la base. Elle souhaitait seulement recueillir les grands félins que leurs maîtres ne parvenaient plus à gérer ou à nourrir. Qu'il s'agisse de tigres, de cougars, de lynx ou de cervales, animaux sauvages que n'importe qui ou presque peut détenir dans son jardin aux Etats-Unis. Mais depuis 9 ans, ce refuge voit affluer les chats hybrides. Aujourd'hui, le Wildcat Sanctuary compte 120 pensionnaires dont 40 chats hybrides. La plupart des gens achètent des hybrides parce qu'ils les trouvent beaux, sans prendre en compte la personnalité, le tempérament de ces chats. Ici, on dit souvent en plaisantant, on ne se marie pas avec quelqu'un pour son physique. Ce genre de mariage ne dure pas. Alicia est l'une des soignantes. Elle connaît l'origine de tous les chats hybrides du refuge. Tous nos enclos sont équipés d'un sas de sécurité pour éviter que les animaux ne s'échappent. N'étant pas vaccinés contre la rage, nous ne sommes pas autorisés à entrer dans les cages. Celui-là, c'est Hilo ou Hilo. C'est un savana de première génération. Un croisement entre un cerval et un chat domestique. Il s'entend plutôt bien avec les autres chats. Mais il peut être sournois parfois, ce qui fait que je l'ai toujours à l'œil. Lui, c'est Sébastien, un bengal. C'est probablement un F3, voire un F4. Le plus souvent, on ne leur trouve pas de famille adoptive parce qu'ils font leurs besoins en dehors de leur litière. Ou encore parce qu'ils sont agressifs avec les autres chats. Là, c'est Jera, c'est un cerval. Il appartenait à un particulier dans le Wisconsin. Sa propriétaire avait aussi des bengales. Donc, on suppose que son plan à l'origine était d'élever des savanas de première génération pour les vendre. Mais Jera s'en est pris à elle. Au début, il se montrait plutôt amical avec sa maîtresse. Elle rentrait même dans sa cage. Mais au fil du temps, il est devenu de plus en plus agressif envers elle et il s'est mis à l'attaquer. Alors, elle a décidé de le placer chez nous pour qu'ils puissent retrouver une vie d'animal sauvage. Au départ, les gens sont pleins de bonnes intentions. Ils aiment leurs animaux. Dans leur tête, ils sont convaincus de bien agir. Ils ont le sentiment d'être aimés de leur chat et pensent qu'il suffit de bien s'en occuper pour qu'un chat soit heureux. Ce n'est pas forcément le cas. Chaque jour, il faut nourrir ses populations d'hybrides abandonnés. Pour cette association qui ne vit que des dons privés, c'est un travail et un budget conséquent. Ça représente environ 55 kilos de viande par jour. Ça va des cuisses de poulet aux morceaux nobles du bœuf, en passant par des proies comme les rats, les lapins ou les souris. Ce sauce est pour les hybrides. Ils ont des gamelles individuelles ou pour deux. Comme ils ont tous un régime alimentaire spécifique, chaque matin, il faut préparer les différents menus de la journée. On va les nourrir ? Ils nous attendent. Kiza est une F1. Elle adore le poulet. Elle va revenir. Elle est sauvage. Vous voyez nourrir un chat comme ça chez vous ? Cette jeune savana est indomptable. Très agressive vis-à-vis des autres chats de l'enclos quand il s'agit de manger, elle doit être nourrie la première et se cache des regards pour engloutir ses rations quotidiennes. Son voisin n'est guère plus partageur. Celui-là, on est obligé de le mettre dans une cage à part pour le nourrir parce que si on ne faisait pas ça, il volerait la nourriture de tous les autres. J'ouvre la trappe, il s'avance, je referme, celle-là est un peu rouillée. Ensuite, je la coince avec un bâton parce qu'il serait encore capable de la soulever et de se faufiler. Autre type d'hybride moins répandu, ce chat de jungle est issu du croisement entre un chat domestique et un chausse, un félin dont la population vit entre l'Egypte et l'Asie du Sud-Est. Deux fois plus gros qu'un chat domestique, ce félin est en voie d'extinction dans certaines régions du monde. Cette agressivité peut se retourner contre les autres animaux de la maison, mais aussi les jeunes enfants. Les propriétaires de chats devenus ingérables n'ont alors que deux solutions, l'euthanasie ou le placement en refuge. Il n'en existe malheureusement que quatre, tels que le Wildcat Sanctuary pour l'ensemble des Etats-Unis. Et les demandes surpassent de très loin les capacités d'accueil. On reçoit environ 40 appels par mois de gens qui veulent se débarrasser de leur Bengale, avec toujours les mêmes récriminations. Mon chat fait pipi dans la maison, mon chat urine sur mon mari, sur les meubles, il a mordu mon petit ami. Le problème le plus fréquent, c'est qu'ils urinent partout. La solution, c'est d'arrêter de produire de nouveaux hybrides de chats sauvages. On a suffisamment de chiens et de chats domestiques merveilleux. Pourquoi en créer de nouveaux si c'est pour leur réserver ce destin ? Ne contribuez pas au problème en achetant votre animal chez un éleveur. Notre slogan, c'est « Adopter au lieu d'acheter ». Les refuges américains ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme. Le phénomène inquiète aussi les scientifiques, pour qui cette mode est une véritable aberration, qui pourrait menacer à terme la survie des félins sauvages. Grégory Breton, qui parcourt le monde pour recenser les espèces félines dans leur milieu naturel, travaille en étroite collaboration avec les douanes, qui lui remettent régulièrement des individus issus du trafic d'animaux sauvages. Des animaux commercialisés pour servir au programme de reproduction des chats hybrides. Alors actuellement, ici, dans notre parc, le parc des félins, on a cinq chalets au parc du Bengale adulte, et il y en a trois qui sont ici saisis de douane ou qui ont été confiés parce que des éleveurs n'en voulaient plus. C'est devenu une espèce très convoitée pour un commerce d'animaux, parce que, malheureusement pour lui, il peut s'hybrider avec le chat domestique. Reproduire un chat domestique avec un chat du Bengale, chat léopard du Bengale, j'insiste bien, l'espèce sauvage, c'est faisable d'un point de vue génétique. Parce qu'ils sont génétiquement proches, les félins peuvent s'accoupler et avoir des petits. Mais il ne s'agit pas pour autant de sélection naturelle. Ce que l'on fait, c'est qu'on force les animaux à avoir des petits qui n'ont rien à voir. Donc il y a vraiment un problème éthique derrière cette folie d'hybridation. Alors à l'état sauvage, il ne s'hybride pas, il ne se rencontre pas. Ou un chat léopard va tuer un chat domestique. Avec l'hybridation, l'homme provoque ainsi des mariages forcés matériellement impossibles dans la nature du fait de l'éloignement géographique des animaux. En effet, vivant sur des continents séparés par des océans, ni les chats léopard asiatiques, ni les servals africains n'auraient jamais pu rencontrer des chats domestiques américains. Ce n'est pourtant pas la première fois que les hommes tentent des croisements avec des espèces géographiquement éloignées. Alors l'homme a essayé des choses, il a essayé d'hybrider le tigre avec une lionne ou un lion avec une tigresse, un léopard avec un jaguar. On a montré que ça fonctionnait à la fois à l'époque de l'Antiquité, les cirques romains, les grandes ménageries princières ou dans les parcs zoologiques au 19ème et début du 20ème siècle. Aujourd'hui, seuls quelques parcs zoologiques chinois ou russes se prêtent encore à ce type d'expérience. Un liligre, fruit d'un père lion et d'une mère mi-lion, mi-tigre, vient de naître dans un zoo sibérien. Mais la plupart des zoos occidentaux refusent désormais catégoriquement ces hybridations pour se consacrer plutôt à la défense des espèces en danger. Et pour les sauvegarder, il est primordial de ne pas mélanger leurs gènes. Le chat léopard, c'est une espèce de félin parmi les 36 espèces sauvages. Et d'un point de vue évolution, il a divergé de la lignée du chat sauvage il y a 6 millions d'années. L'homme, lui, il a domestiqué le chat sauvage africain et seulement le chat sauvage africain il y a à peu près 4000 ans. En Egypte, à Chypre, en Mésopotamie. Donc aujourd'hui, des gens prennent des chats domestiques, les hybrides avec des chats léopards. Donc c'est complètement contre nature. C'est comme si moi, je décidais demain d'avoir une copine bonobo, qu'on ait des petits et qu'on les garde. D'un point de vue éthique, on ne s'accouplerait jamais avec un grand singe bonobo, chimpanzé ou gorille. C'est quelque chose qui nous paraît complètement fou. Une comparaison hasardeuse, hélas non. Il y a 6 millions d'années, les homininés se séparent en deux branches distinctes, les paninés, ancêtres des bonobos et des chimpanzés, et homo sapiens, l'ancêtre de l'homme. 6 millions d'années, soit l'époque de Toumaï, l'être mi-chimpanzé, mi-homme, que certains paléoanthropologues considèrent comme l'une des premières espèces de la lignée humaine. Il y a 6 millions d'années également, les félidés se séparent en deux lignées distinctes. Celle du chat léopard, dont est issu le chat léopard du Bengale, et celle du chat sauvage, l'ancêtre du chat domestique. Quant au cerval, il a commencé à évoluer en une lignée distincte il y a 8 millions et demi d'années. La comparaison est pour le moins déroutante. L'homme a-t-il le droit, pour satisfaire ses intérêts ou réaliser ses rêves, d'hybrider des espèces dont le patrimoine génétique a divergé il y a des milliers d'années ? Pourquoi par ailleurs réinjecter des gènes sauvages dans des animaux que l'homme a mis des millénaires à domestiquer ? Si l'hybridation féline soulève des problèmes d'ordre génétique et éthique, ces chats ne sont pas pour autant dangereux pour l'homme. Ils urinent certes souvent pour marquer leur territoire, se battent pour la nourriture et n'ont qu'une envie, s'échapper. Au pire, ils donnent des coups de griffe. Pas forcément agréables, mais pas mortels. Contrairement à d'autres types d'hybrides, comme les chiens loups, issus du croisement entre chiens domestiques et loups, aussi appelés wolf dogs. Avec cette nouvelle race, on a fait du meilleur ami de l'homme, le classique chien domestique, obéissant et soumis à son maître, une machine à tuer potentiel. Cette mode de prendre un animal sauvage ou un hybride comme animal domestique ne date pas d'hier. On a commencé à en entendre parler à la fin des années 80 dans le Minnesota, quand on a vu des enfants se faire tuer de façon répétée. Évidemment, un chien aussi, ça peut vous mordre, mais là, il s'agissait d'un autre type de comportement. Ces enfants étaient tués, pas simplement mordus. Ce chien loup était une bombe à retardement. Le chien semblait docile d'après la famille du jeune garçon. Les chiens loups racés sont capables de tuer. Malheureusement, on parle là d'animaux à l'instinct de loups dans un corps de chien, des animaux qui n'ont pas leur place au milieu des humains dans un cadre domestique. Certains états comme Hawaï ont fermement réagi à ces attaques, en interdisant purement et simplement les hybrides. Dans d'autres états comme l'Indiana, posséder un wolfdog n'est soumis à aucune réglementation. La loi américaine est un véritable patchwork au niveau national. Comment réguler une population de chiens loups qui a atteint, d'après le ministère de l'Agriculture, 300 000 individus ? L'éradication pure et simple de ces animaux n'est pas la solution. Car il y a wolfdog et wolfdog. Quand on croise un chien avec un loup, on ne sait jamais quelle proportion de l'un ou de l'autre va l'emporter. Au moment de la division cellulaire, il est impossible de prédire quelle part du patrimoine génétique de chaque parent va être transmise à l'individu. Au niveau comportemental, ça va engendrer un sacré bazar. Dans cette loterie génétique, le meilleur comme le pire peut surgir. Dans certains cas, ces croisements donnent naissance à ce que les Américains appellent des low contents, des chiens loups contenant très peu de gènes lupines. Les chiens loups de Leslie sont emblématiques de ces low contents. Physiquement, ils sont proches des bergers allemands ou des huskies. De caractère, ils ont tout du bon toutou obéissant. Leslie emmène Steve, son jeune chien loup de 4 mois, et Tui, une femelle de 2 ans, en promenade. Viens là. Ils ont dans leur patrimoine génétique des gènes de loups sauvages, de loups gris, de loups roux, de loups argentés ou autres loups du même genre. Ça, c'est pour la partie sauvage du mélange. Et pour l'autre partie, ils ont des gènes de chiens, de malamutes, de bergers allemands ou de huskies. On les prend quand on veut obtenir un chien loup, parce que ce sont les chiens les plus proches du loup génétiquement. Ils vont revoir Kaya, une femelle que Teresa, une amie de Leslie, a adoptée. Elle, c'est Kaya. Coucou Kaya. Kaya faisait auparavant partie de la même meute. Les chiens loups, même hybridés, ont conservé de leur ancêtre lupin en mémoire le sens de la hiérarchie. Et la hiérarchie, ça se respecte. Et ça ne s'oublie jamais. Elle s'en souvient. Salut ma belle. Elles se parlent. C'est pas nécessairement mauvais signe. En se parlant, elles retrouvent la place qu'elles avaient dans la hiérarchie. Face à Touille, Kaya baisse la queue et les oreilles avant de se mettre sur le dos. Malgré sa stature plus imposante, Kaya montre ainsi qu'elle reconnaît la cheffe de meute. C'était la femelle de sa meute. C'est ce qu'elle est en train de signifier à Kaya. Que c'est elle la femelle dominante et Kaya l'accepte encore parce qu'elle est plus jeune. Ce sont des chiens de sixième ou septième génération maintenant. La première génération est à 50% loups et ensuite on croise les chiens entre eux. Ça donne des animaux qui, tout en gardant des caractéristiques du loup, sont beaucoup plus chaleureux avec les humains et pas agressifs. Chez elle, vous retrouverez le museau allongé et un peu pointu. Les canines plus grandes et plus incurvées. Elle a les mêmes oreilles plus courtes et moins poilues. Ça évite que les insectes s'y nichent. Sa fourrure est constituée de plusieurs couches. Elle a un poil de couverture long et en dessous. Vous pouvez le voir ici. On l'a tendue pour l'été. Elle a un duvet laineux pour l'hiver. C'est une espèce de laine de mouton recouverte d'un manteau doux. Ensuite, les pattes. Elles sont plus fortes que celles d'un chien, avec des pieds plus lourds. Le loup gris doit pouvoir traverser la toundra. Qu'une surface soit marécageuse ou enneigée, ils doivent pouvoir se déplacer dedans. Leurs pieds sont larges et allongés. Ils sont immenses, en fait. Ça leur fait comme des raquettes. Pour les puristes, il n'existe qu'un seul et vrai wolfdog, le High Content. Des chiens loups contenant un fort pourcentage de 100 loups. De son ancêtre lupin, le wolfdog doit non seulement avoir l'apparence physique, mais aussi le caractère. Tiens, viens. Voilà. Mike fait partie de ces passionnés qui ne supportent pas l'approximation. Par fascination pour cette race, il est allé chercher son chien loup aux Etats-Unis, dans les élevages les plus réputés, alors qu'il vit en Belgique. Il a refusé de nous communiquer son prix d'achat et nous donne rendez-vous dans un lieu qu'il n'a pas souhaité préciser. C'est un animal qui est apprivoisé, mais ce n'est pas un animal domestique au sens du terme. Un animal domestique n'a plus d'instinct. Mike a choisi de garder l'anonymat pour des raisons qui lui sont propres. Je tiens à garder ma tranquillité. Beaucoup de personnes de la communauté des wolfdogs sont extrêmement jalouses. Et je tiens à préserver absolument la sécurité et la tranquillité de Vulcain contre toutes ces personnes malveillantes. Recule, recule, recule. Non, non, non. Là, il a vu la viande. Allez, viens, viens, viens. Descends, descends, c'est fini. Tu es à aller chercher aux Etats-du-Town. On va le faire descendre ? Viens, Vulcain, viens. Allez, on y va. Attends, vas doucement parce que... Tu prends ? Pour que Vulcain s'habitue progressivement à notre présence, nous commençons par une balade en forêt où le chien loup se sent dans son élément. Il doit nous accepter comme faisant partie de la meute. Cédric, l'ami qui a aidé Mike à l'apprivoiser, est là pour nous décrypter son comportement et agir en fonction. En fait, ce sont des animaux qui sont des véritables éponges. Ils vont refléter notre comportement. Si nous, on est amical avec vous, il va être amical ou neutre. Par contre, si on ne veut pas de vous, ça va être autre chose. La promenade est rythmée par les arrêts de Vulcain, dont les instincts de chasseurs sont toujours à l'affût. Ah oui, là, il y a des poules ! Pour détourner son attention, une méthode radicale. Lui donner des morceaux de viande émiettés. Mike en a toujours plein les poches. Il faut récompenser Vulcain pour sa bonne conduite à cadence très régulière, environ toutes les deux minutes. Mais parfois, la viande ne suffit pas à calmer les ardeurs du chien loup génétiquement programmé pour chasser. C'est parti ! Il y a une mauvaise Je laisse. Tu es là aussi, regarde. Tu restes. Tu restes, tu es là, tu es là, tu es là. Allez, bien. Tiens, viens ! Allez, viens ! Allez, viens ! Viens Mulca, déce moi. C'est un animal qui est très joueur aussi donc la personne qui désire un wolf dog faut qu'elle se dise que pas de vie d'appartement à pas bouger. Par contre si la personne aime sortir aime bouger tout ça alors là c'est le paradis parce que c'est un animal on peut l'emmener partout on peut faire par tous les temps neige froid tout ça à moins 15 vous le sortez sans problème. Et puis vous le sortez tout vous est reconnaissant plus les relations s'améliorent. Mike avoue parcourir jusqu'à 15 km par jour avec Vulcan pour qu'il se défoule. Au programme jeu de balle. Oh ça c'est détaché un morceau wolf dog destructeur. Mais aussi baignade dans une eau automnale un peu frisquette. Son maître n'hésite pas à mouiller la chemise rien n'est trop beau pour ces chiens loups qui ont besoin de se défouler et d'être stimulés en permanence. L'exercice se complique quand Mike décide de poursuivre la promenade en ville un milieu plutôt hostile pour Vulcan avec toutes les précautions nécessaires on évite soigneusement les passants. Et le moindre bruit peut être source de stress. Et le moindre bruit peut être source de stress. Vraiment je suis fier de toi je suis très très fier de toi. Les wolf dogs ont hérité de leurs ancêtres loups cette capacité à entendre des sons à une fréquence beaucoup plus élevée que la nôtre. 40 kHz contre 20 seulement chez l'homme. De fait la moindre pétarade de motos retentit en eux comme une déflagration. Il va être en plus grande recherche. Ces chiens sont-ils donc vraiment quittés ? capables de vivre auprès des hommes. Pour Peggy Callahan qui étudie le comportement des loups en captivité au Wildlife Science Center, ces hybridations sont en totale contradiction avec la nature même des loups. Car entre chien et loups c'est loin d'être l'amour fou. Le comportement naturel du chien consiste à nous défendre. C'est pour ça qu'on les a dressés historiquement pour nous protéger des loups. Mais cette clôture modifie le comportement des chiens. Enlevez-la et les chiens auront vite fait partir. Là ils parlent, ils discutent. Tout le monde est content ? Les chiens pensent bien faire leur boulot et les loups se disent un de ces quatre, je vais te dévorer. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles se posent des questions sur ce petit chien. Est-ce qu'il va se soumettre ou pas ? Alors forcément, quand on croise ses frères ennemis, le cocktail est détonnant. Non ! Reste ici. Venez avec moi. Salut ! Non ! Toi tu restes là. Salut vous ! Venez par ici. Coucou ! Ça va ? Salut toi. Bien. Bonjour. C'est bien. Approche-toi. Ces animaux sont des hybrides de chiens et de loups. Sans qu'on puisse dire quel pourcentage du chien et quel pourcentage du loup ils ont en eux. Si on regarde leur physique, leur phénotype, on peut observer que la femelle a plus de caractéristiques du chien que le mâle. Elle a un peu l'âge clair, le mâle est plus foncé. Lui a un corps fin, plus proche du loup. Il n'empêche que tous les deux ont tué des chiens alors qu'ils étaient encore très jeunes. Ça, c'est un comportement de loup. Elle avait quatre mois quand elle a tué un chien. Vous imaginez ? Un chiot qui tue un chien. C'était un petit chien, mais quand même. Lui avait six mois quand il a tué un chien qui jusque-là était son copain. Il connaissait ce chien et pourtant un jour, il l'a tué. En grandissant, les loups attaquent d'autres membres de la meute ou d'autres loups. C'est un comportement tout à fait naturel pour eux. Les chiens ne se tuent pas entre eux normalement. Ce n'est pas dans leur nature. Alors que c'est naturel pour un loup de tuer un autre loup. On est en train de mélanger deux espèces qui ont été séparées il y a vingt ou quarante mille ans. Il n'y a pas encore de consensus scientifique sur le moment où la domestication est intervenue. Nous sélectionnons un chien pour qu'il ne s'attaque pas aux humains ou aux autres chiens. La nature a sélectionné le loup pour qu'il s'en prenne aux autres loups. C'est là que ça coince. Ne restez pas devant la porte, s'il vous plaît. Salut mon beau. Allez, viens. Approche-toi. Come on, come on, come on, come on. Je décrypte leurs comportements quand ils m'approchent. Là, il est totalement soumis. Mais ça peut changer très vite. Il a peur, il s'éloigne, c'est un comportement classique. Coucou. T'es un drôle de bonhomme toi. Il ne faut pas espérer établir avec eux le type de relation qu'on peut développer avec un chien année après année. Il a de sacrées canines. Elles sont longues. Elles vont jusqu'à sa lèvre inférieure. C'est bien. Elle est extrêmement agressive. Pas avec les gens, mais avec les autres animaux. C'est dans son tempérament. Si l'origine génétique des chiens divise encore la communauté scientifique, elle s'accorde sur un point. Le chien est la première espèce à avoir été domestiqué par l'homme avant même l'apparition de l'agriculture. En croisant un loup et un chien, c'est un peu comme si les hommes d'aujourd'hui recommençaient le lent travail de sélection entrepris par leurs ancêtres du paléolithique supérieur. Certaines populations de loups se seraient différenciées pour se rapprocher des campements humains et profiter de tout ce qui était déchet. De ce fait, il y aurait une sorte de phénomène d'auto-domestication. C'est-à-dire qu'effectivement, les loups les moins craintifs vis-à-vis de l'homme étaient ceux qui pouvaient récupérer le plus de nourriture. Donc en fait, on a eu dans un premier temps effectivement une sélection sur ce degré de sociabilité vis-à-vis de l'homme. Seuls les animaux qui acceptaient le contact avec les humains ont donc pu être domestiqués. Les autres, bien plus nombreux, ont toujours refusé de se soumettre à l'homme. Ni les chats du Bengale, ni les cervales, ni les loups n'ont jamais accepté de vivre avec les hommes. Les hybrides tolérant-ils mieux cette situation ou resteront-ils toujours des animaux sauvages dont le seul rêve est de recouvrer leur liberté ? Réalisé par Neo035 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 Réalisé par Neo035